... Inspire-nous Seigneur ! Un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. La nuit est tombée. Nous sommes heureux, chers amis, de nous retrouver pour vivre ensemble cette veillée de Noël avec toute la paroisse Saint-Joseph de Dijon. Nous avons une pensée pour tous nos amis malades, tout particulièrement pour le père Dominique Nicolas, le curé de notre paroisse en convalescence, et à sa demande pour les soignants qui le prennent en charge avec gentillesse et dévouement. L'année 2020 se termine, inédite, inattendue, douloureuse pour beaucoup d'entre nous, touchés par la maladie et par la perte d'un être cher, isolés par le confinement, pour certains d'entre nous, sans abri ni nourriture. Devant la crèche, nous pouvons voir la vie sous un jour nouveau, découvrir l'invisible à travers le visible, nous réjouir d'un inattendu qui dépasse nos espérances. L'amour de Dieu nous devance. Il nous montre tous nos frères et sœurs en amitié. Ce soir, ouvrons nos cœurs et nos portes pour que Noël soit un jour de paix, de joie et de partage pour le plus grand nombre. Ouvrir les mains Cueillir la lumière Qu'à donner plus belle à son voisin Ouvrir les mains Cueillir la lumière Qu'elle s'étende un peu plus loin L'étincelle ferme la blessure Dans la prière et le secret Il n'y a que l'amour qui dure Et fait grandir la paix, Et fait grandir la paix Ouvrir les mains Ouvrir les mains Pour réchauffer le monde Il suffit d'y penser Ouvrir les mains Cueillir la lumière Cueillir la lumière Elle s'étende un peu plus loin L'amour peut réchauffer le monde Il suffit d'y penser Comment nous aider mutuellement à aller de l'avant comme nous y invite le pape François Nous avons cheminé pendant le temps de l'Avent avec le pape François en méditant le chapitre 6 de son encyclique Fratelli tutti Dialogue et amitié sociale Nous en avons tiré 4 idées clés que nous vous proposons de partager pour mettre en oeuvre la culture de la rencontre à laquelle il invite tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté Dialoguons davantage Cultivons la rencontre Intégrons nos différences Retrouvons la bienveillance Comment dialoguer davantage ? Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue Il suffit d'imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu unis familles et communautés Le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de l'autre en acceptant la possibilité qu'il contienne quelques convictions ou intérêts légitimes Soyons nous-mêmes chacune chacun avec les autres et avec le Seigneur humblement ouvert à la différence pour s'en enrichir suis-je bien persuadée que personne ne peut détenir toute la vérité moi en premier et qu'il y a une part de vérité en chacun que je dois apprendre à accepter sans me renier Quand je parle avec mes copains ou avec mes parents si on n'est pas d'accord cela se termine parfois par une dispute parce qu'on veut tous avoir raison qu'on ne s'écoute pas bien pas assez c'est triste j'aimerais que ça chante l'étoile de Noël l'étoile de la paix l'étoile d'un sourire qui peut tout changer l'étoile dans le ciel l'étoile de Noël Comment cultiver la rencontre ? La vie, c'est l'art de la rencontre même s'il y a tant de désaccords dans la vie internet peut offrir plus de possibilités de rencontre et de solidarité entre tous et c'est une bonne chose c'est un don de Dieu à condition que son usage nous oriente vers une rencontre généreuse vers la recherche sincère de la vérité le service des pauvres la proximité entre tous vers la tâche de construction du bien commun La culture de la rencontre est comme une graine plantée par le jardinier qu'on doit cultiver avec persévérance Méditons l'exemple du bienheureux Charles de Foucault pour qui, rencontrer l'autre, c'est rencontrer Jésus Aimer les gens que j'aime, c'est facile Aimer les gens qui m'aiment, c'est facile aussi Mais ceux que je n'aime pas Comment prendre soin d'eux quand ils en ont besoin ? Aide-moi Seigneur à prendre soin de ceux que je connais moins L'étoile de Noël L'étoile de la paix L'étoile d'un sourire Qui peut tout changer L'étoile dans le ciel L'étoile de Noël Comment intégrer nos différences ? Soyons persuadés que les différences sont créatrices Elles créent des tensions et dans la résolution d'une tension se trouve le progrès de l'humanité Ce qui est bon, c'est de créer des processus de rencontres des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir les différences Outillons nos enfants des armes du dialogue Faisons le pari de l'intelligence collective et de la complémentarité avec nos différents talents Cela passe par un effort d'écoute active et une présence attentive à l'autre dans ces différences Cela s'apprend dès la petite enfance en participant à des activités d'échanges et de solidarité Vivre ensemble, c'est facile quand on s'entend bien, quand on a les mêmes cultures, les mêmes habitudes, quand on se ressemble Mais lorsque les différences sont trop grandes, cela peut devenir difficile de se comprendre, de s'accepter Et parfois cela peut conduire à des conflits, même à des guerres Etoile de Noël Etoile de la paix Etoile d'un sourire Qui peut tout changer Etoile dans le ciel Etoile de Noël Etoile de Noël Comment retrouver la bienveillance ? Il est cependant possible de choisir de cultiver la bienveillance Certaines personnes le font et deviennent des étoiles dans l'obscurité Cultiver la bienveillance n'est pas un détail mineur, ni une attitude superficielle Elle suppose valorisation et respect Elle facilite la recherche du consensus Et ouvre des chemins là où l'exaspération détruit tout bon La bienveillance est une qualité que nous pouvons cultiver Elle vise le bien et le bonheur d'autrui En tentant d'être prévenant, attentif Et en pratiquant l'écoute active Il faut la vouloir La rechercher S'entraîner en commençant par être bienveillant envers soi-même Conscient que je suis profondément aimé de Dieu Et que l'autre l'est aussi Dans la vie de tous les jours A quoi suis-je attentif pour que ceux qui m'entourent soient heureux ? A quoi suis-je attentif pour que Jésus soit vraiment au cœur de la fête de Noël ? L'étoile de Noël L'étoile de la fête L'étoile d'un sourire Qui peut tout changer L'étoile dans le ciel L'étoile de Noël Dans les mois qui viennent Nous nous efforcerons de donner une dimension concrète à cette méditation En développant une bourse d'échange partage solidaire Et en menant, en partenariat avec la MJC du quartier Un projet d'aménagement durable des abords de notre Église Le Président L'étoile d'un sourire L'étoile d'un sourire Les êtres humains avec la même dignité insufflent en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501